et les gens c'est drac sur lui aujourd'hui on se retrouve pour une recette une recette de marronchot pour ceux qui aiment ça pour ceux qui aiment les marronchot et pour ceux qui achètent ça en ville comme moi qui aime bien les marronchot j'ai envie de vous présenter une petite recette donc la petite recette se déroule en plusieurs étapes en six étapes donc la première faire couper alors couper un marron comme ça donc le marron c'est un marron normal sauf que c'est des marrons spéciaux c'est pas les marrons que vous récupérez aux marronniers en pleine ville ou quoi que ce soit non non ils sont pas mangeable ceux là je vous le déconseille donc ne pas en prendre surtout donc couper en profondeur un marron en marron ou châtaigne marron ou châtaigne pour ceux qui voilà couper en une entaille donc on va faire ça mettre au micro ondes humidifié à l'eau donc on va faire ça ensemble là c'est le cercle un couvercle ou deux ou une assiette par dessus donc faut pas que l'humidité s'en va cuire à 800 watts pendant trois à quatre minutes alors moi je le mets à trois minutes trente parce que la dernière fois j'ai mis quatre minutes et ça me les a grillés donc c'est pas alors ça les cuit mais ça les cuit trop je trouve laisser reposer pendant 30 secondes et c'est prêt à déguster donc clairement on va faire ça vite fait donc il ya plusieurs étapes donc je vais filmer avec le pc et on se retrouve juste après les gens bon on se retrouve cette fois ci avec une boîte où je mettrai mes marrons dedans et un couteau pour faire mes entailles donc j'en ai cinq normalement c'est une à deux poignées clairement pour ceux qui sont des gros mangeurs de ça tout clairement moi une poignée ça me va parce qu'après c'est trop bourratif il y en a certains sont vraiment bons mais voilà c'est pas manger tout le temps aucune poignée ça va donc cinq marrons c'est apk donc on va faire des entailles dans les marrons donc bien en confondeur comme c'est marqué donc voilà un faille entrailles je sais pas si ça se voit voilà le marron est coupé en deux on va je vais faire pour les quatre pour les cinq et les quatre autres alors c'est pour ceux qui aiment bien ça clairement ceux qui n'aime pas ça je vous conseille pas de le faire parce que ça sert à rien d'user de la nourriture pour rien et clairement pour ceux qui aiment bien ça ben c'est vrai que ça vous use clairement c'est pas si cher que ça surtout dans un marché donc clairement n'hésitez pas à en prendre et à en faire directement chez vous ça sera moins cher et au moins vous en aurez directement chez vous et c'est rapide en plus à part quand vous coupez les marrons sinon 5 marrons sont coupés donc on se retrouve on se retrouve juste après donc on se retrouve au niveau de mon lavabo donc comme vous voyez j'ai c'est mis dedans donc on va mettre l'eau dedans donc on les humidifie bien on les trempe bien dedans on enlève l'eau qui a dedans donc ça se casse la gueule donc là les marrons sont humidifiés vous fermez avec le couvercle vous ouvrez si vous avez un truc pour clair quand même sorte vous n'allez pas avoir l'odeur je suis désolé mais quand ça cuit au bout d'un certain temps comme vous le voyez hop et c'est parti pour voilà le chrono est lancé 3 30 donc on se retrouve juste après que ça soit cuit et on attend et je vous montrerai comment c'est heureux les gens cette fois ci c'est cuit ça y est donc on se retrouve sur mon pc cette fois ci j'ai eu le temps de mettre les vidéos que j'avais tourné avec le téléphone donc les marrons sont chauds les marrons sont cuit donc voilà c'est cuit donc qui sont ouverts comme vous le voyez alors j'en ai une j'en ai une qui n'est plus qui n'est plus dedans donc vous voyez l'intérieur on voit pas trop parce que ben avec le contrôle jour voilà mais voilà c'est à l'intérieur c'est ouvert donc il ya vraiment la pellicule et puis tout ça donc c'est vraiment intéressant et puis c'est super bon ces trucs là et je voulais vraiment vous faire une vidéo sur ça parce que c'est vrai que c'est vrai que noël arrive puis pour ceux qui aiment bien les marrons ben je vous conseille d'aller en prendre donc on va ouvrir ça super chaud c'est super chaud donc voilà c'est c'est jaune voilà c'est dur une cervelle de macaques alors normalement faut attendre mais vu que je suis du genre à bien aimer ça on va déjà les enlever de leur bordel le 2 2 à dada et font doigts il y en a certaines va falloir avoir le couteau j'ai l'impression oui je vais prendre le couteau bon écoutez on va les laisser reprodir cela parce qu'ils sont vraiment chaud puis je les mangerai plus tard moi dans ce coup de temps là on va goûter ça donc voilà ça ressemble un peu c'est jaune bon là c'est un peu plus tiède donc ça va donc voilà différence c'est vraiment là c'est pas les mêmes donc on va voilà après ça n'a pas vraiment le goût ça goûte d'un je sais pas je sais pas qu'est ce qu'on pourrait donner de goût à un truc comme ça c'est pas le goût d'un poulet ou quoi que ce soit ça a le goût alors froid je vous le conseille pas si vous par exemple vous avez déjà des marrons qui sont déjà cuits remettez-les une petite minute même pas même 30 minutes pas trop fort ils seront super bons au moins ils seront réchauffés et ils seront beaucoup meilleurs et si vous arrivez avant à enlever les coquilles c'est mieux bon bon bah les amis sur ceci on va se laisser j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je me suis éclaté à faire ça j'aime super j'aime bien ça alors c'est vraiment un truc qui est vraiment super bon au magasin c'est vraiment pas cher normalement je sais plus combien c'est le kilo pour je crois bien à la place d'une vingtaine de marrons à 15 euros vous en avez peut-être pour une trentaine de marrons une quarantaine de marrons à 13 euros 50 quoi au marché un marché normal quoi intermarché carrefour des trucs comme ça vous y allez vous achetez ça en sachet bien sûr ceux au pesage donc ça va être au peuse puis ceux qui aiment bien ça ben voilà donc si ça intéresse d'avoir la recette vous me direz en commentaire je vous le marquerai moi en commentaire en lien de description dans ces coups de temps là plus tard ou je vous répondrai et je mettrai un commentaire voilà privé et puis voilà donc à la prochaine les gens c'était Dragsurvie j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche de notification dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça bon faut que ça arrive aussi faut trouver aussi des petites recettes comme ça des trucs qui peuvent être intéressants et relé les gens